Bonjour et bienvenue sur la chaîne ATEC. Comme nos abonnés le savent, nous avons pour habitude de proposer des vidéos sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui encore, nous allons vous présenter un sujet passionnant autour des énergies renouvelables. Savez-vous que ces dernières sont une source d'énergie infinie ? Savez-vous également qu'elles représentent un problème de stockage ? Les énergies renouvelables représentent à la fois la solution, mais également un grand défi pour l'énergie de demain. La solution se trouve dans l'océan qui est l'avenir du stockage de l'énergie. Pourquoi le stockage des énergies renouvelables est-il un problème ? En fait, le monde a presque épuisé ses réserves en énergies fossiles. Pourtant, la consommation d'énergie mondiale augmente de jour en jour. Le recours aux énergies renouvelables est devenu une obligation. Contrairement au pétrole, ces énergies vertes sont inépuisables. Mais elles ne sont pas disponibles tout le temps. Elles dépendent du caprice de la nature, surtout avec l'énergie solaire et éolienne. En effet, dans certaines régions, le soleil ou le vent ne sont pas au rendez-vous toute l'année. C'est pour cette raison que le besoin de stockage devient alors une nécessité. Mais avant de voir les solutions proposées, découvrons ensemble la situation actuelle sur le stockage de l'énergie. C'est parti. Aujourd'hui, la solution la plus indiquée est sans aucun doute la batterie au lithium-ion. Cette dernière peut stocker une énorme quantité d'énergie. Mais le problème se trouve au niveau du coût de son installation. De nombreux fournisseurs ont un bilan négatif en choisissant cette batterie. Pour répondre aux besoins énergétiques actuels, il faut une énorme batterie lithium-ion. Cela peut par contre coûter très cher. En plus, elle a une durée de vie limitée. Elle n'est pas rentable à long terme. C'est pour cela que la plupart des fournisseurs cherchent d'autres moyens moins chers et plus durables. Mais où peut-on trouver une telle batterie ? La solution se trouve autour de nous. Si on vous disait l'océan, eh bien des scientifiques ont estimé qu'il présenterait une énorme réserve d'énergie à lui seul. De nombreuses recherches ont été menées pour faire de l'océan une batterie géante. Le but est de récupérer le surplus d'énergie verte, puis de les stocker dans des installations sous-marines, par exemple. Mais pour mieux vous expliquer comment cela fonctionne, il faut revoir les recherches les plus avancées. La première solution pour résoudre les problèmes de stockage des énergies renouvelables est la technologie d'Ocean Grazer. La solution proposée par Ocean Grazer s'appelle Ocean Battery. C'est une batterie qui se situe entre un système qui génère de l'électricité, on va dire un peu comme une éolienne, et entre un réseau qui doit transmettre de l'électricité en cas de besoin. Cette batterie est invisible une fois en mer, mais elle est visible du rivage. C'est un système de stockage d'électricité qui se trouve sous l'eau, donc sous la mer. L'installation de batteries sous-marines n'est pas aussi facile. C'est pourquoi Ocean Battery n'est pas une batterie comme les autres. Ce n'est pas une pile chimique au lithium, au cobalt ou au manganèse. Le produit chimique utilisé est le monoxyde d'hydrogène. Il est également connu pour sa formule chimique H2O. Oui, vous l'aurez bien compris, c'est de l'eau. Bon, on est peut-être allé un peu trop vite avec les formules et tout ça. Décortiquons cela ensemble point par point. Qu'est-ce que l'énergie d'Ocean Battery ? Cette dernière utilise l'énergie potentielle de l'eau pour conserver et produire de l'électricité. Mais comment est-ce possible, me direz-vous ? Eh bien, ce système fonctionne comme un ballon rempli d'air enfoncé dans l'eau. En remontant, il libère une grande énergie qu'il est possible d'exploiter. Le système d'Ocean Battery utilise donc une plateforme placée au fond de l'océan. Celle-ci est connectée à différents tuyaux remplis d'air vers une centrale éolienne installée sur la mer. Le surplus d'énergie permet alors d'activer des moteurs. Ces derniers permettent d'emmener des tubes flottants et de les maintenir au fond de l'océan. Une énorme énergie potentielle est contenue dans ces tubes. Pour utiliser cette énergie, il faut libérer les tubes. Ce mouvement inverse va pouvoir activer les moteurs. Mais cette fois-ci comme générateur de courant. Cela permet de produire de l'électricité selon les besoins. Cependant, les premiers essais ont montré que ce système coûte un peu plus cher que la batterie lithium-ion. Mais les recherches sont encore en cours pour résoudre ce problème de prix. La deuxième solution vient d'une entreprise néerlandaise appelée Flask. Elle mise sur l'énergie hydropneumatique. Le système utilise des propriétés bien connues sur la compression de l'air. En fait, le surplus d'énergie permet de pomper l'eau dans un piston hydraulique. Celui-ci va comprimer l'air, générant ainsi une énorme énergie potentielle. Pour créer à nouveau de l'électricité, il suffit de libérer le piston pour permettre à l'air comprimé de repousser l'eau. Et ce mouvement de l'eau va faire fonctionner un turbogénérateur pour produire à nouveau de l'électricité. Les premiers essais ont été concluants. Ils montrent que ce système de stockage a une durée de vie plus longue que la batterie lithium-ion. Et la dernière innovation en matière de stockage d'énergie verte est la technologie Ocean Battery. C'est une reproduction sous-marine des barrages hydroélectriques en terre ferme. Pour ce système, la centrale électrique est remplacée par un navire placé sur l'eau. L'énergie verte produite permet de pomper l'eau dans un récipient placé au fond de la mer. Ce qui permet de créer du vide afin d'avoir une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Cette pression permet ensuite de relâcher l'eau à travers une turbine dans le navire. Cela permet de créer à nouveau de l'électricité. Cette technologie est une vraie batterie océanique qui offre d'innombrables avantages. En plus, c'est une solution qui ne perturbe pas le paysage sous-marin. En effet, les premiers essais de l'installation ont montré que la vie sous-marine n'est pas du tout mise en danger. D'autant plus qu'elle ne demande pas d'aménager des barrages pour capter l'eau comme les centrales hydrauliques sur la terre ferme. L'eau est déjà disponible à grande quantité dans l'océan. Cela exclut également la création de lacs artificiels, la recherche de montagnes et bien d'autres encore. Les énergies renouvelables sont une solution très prometteuse pour remplacer l'énergie fossile. Et surtout avec l'arrivée de la batterie océanique. Stocker de l'énergie sous l'océan est cependant encore à l'essai. Mais les avancées technologiques permettent déjà de régler quelques problèmes. En fait, des solutions sont aujourd'hui en cours d'analyse pour réduire le coût d'installation de toutes ces batteries sous la mer. Les études se basent notamment sur des essais à une échelle 1 dixième. Cette nouvelle technique permettra à l'avenir d'exploiter les deux sources d'énergie renouvelable, l'énergie solaire et éolienne. De nombreux pays misent plus sur elle pour faire face à un éventuel épuisement du pétrole. Mais le plus grand avantage se trouve au niveau du prix de l'électricité. Ce dernier peut diminuer considérablement. En fait, on peut produire de l'énergie verte presque toute l'année. On n'a plus besoin de pallier les manques avec d'autres sources plus coûteuses. Cependant, la plupart de ces systèmes de stockage d'énergie sont encore au laboratoire. Mais leur mise en œuvre est prévue dans quelques années. Avec notre consommation actuelle d'énergie, le pétrole peut s'épuiser bien avant les estimations. La question qui se pose est de savoir si ce système va réellement être opérationnel avant la fin de ces énergies fossiles. Cette année, le groupe d'ingénierie Segula Technologies lancera les études de conception et de fabrication de son démonstrateur Remora. C'est une excellente solution pour économiser l'énergie marine. Elle se sert en effet de l'air comprimé. Elle se concentre principalement sur l'électricité produite par l'énergie éolienne. Mais elle peut également être adaptée à d'autres énergies durables. C'est justement une des solutions clés du développement de l'énergie durable. Mais le stockage est encore limité par la capacité actuelle des batteries et des systèmes à hydrogène. Plutôt en 2015, le groupe d'ingénierie cherchait à créer une alternative plus vertueuse en lançant le projet Remora. Le principe était plutôt ingénieux. Renforcer le stockage d'énergie sous le niveau de la mer au moyen d'air comprimé. Ensuite, créer un retour au réseau avec un rendement de près de 70%. L'année dernière, le premier prototype terrestre de l'Odyssée a été lancé. Cela a permis de vérifier les opérations de Remora à petite échelle. Ça y est, notre vidéo arrive déjà à sa fin. Nous espérons qu'elle vous a enrichi. Si oui, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Nous vous invitons également à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et laissez-nous un petit pouce bleu pour encourager notre équipe. En passant, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt sur ATEC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada